Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Aider les industries ivoiriennes à faire face aux défis de la concurrence, tel est le but du programme national de restructuration et de mise à niveau des PME. Ce nouveau projet a été lancé par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Alexis Ouedraogo. Eugène Crémen est PDG d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'EVA. Ce jeudi, devant le Premier ministre, il reconnaît l'intérêt du programme de renforcement des capacités des entreprises industrielles. Sa boîte en a profité et aujourd'hui pour lui, tout va bien. S'il sourit, ce bonheur n'est pas forcément partagé par les voisins. En Côte d'Ivoire, 93% des entreprises industrielles ont un capital inférieur à 1 milliard de francs CFA et près de 54% d'entre elles ont un fonds de roulement négatif. C'est donc très souvent que cette situation ne fait pas d'elles les meilleurs amis des banquiers. Des pans entiers de notre industrie, naguères florissantes, ont quasiment disparu. Les banques, qui pour la plupart portaient des engagements sur ces sociétés, en ont payé un lourd tribut. Au moment où l'économie nationale renoue avec une croissance forte, il était donc utile que des léviers robustes soient trouvés pour relancer durablement l'activité industrielle. L'État se met donc à la tâche et à grands pas. Ce matin, le chef du gouvernement a lancé le programme national de restructuration et de mise à niveau des industries. Il s'agit de créer un cadre global de compétitivité, incluant d'une part une assistance pour renforcer la performance des entreprises et d'autre part des exercissements devant leur permettre d'améliorer leur rendement et de baisser leur coût de production. Ce programme permettra aux entreprises industrielles et ivoiriennes d'être en meilleure position pour affronter la concurrence régionale et internationale. Près de 152 milliards de francs CFA seront affectés à cette initiative. Elle vient booster la compétitivité des industries. La rencontre a été aussi l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre États, banques, secteurs privés et institutions financières. Parlons art et culture, le village du Massa, le marché des arts et du spectacle africain a accueilli récemment la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La huitième édition du Massa se poursuit jusqu'à demain, 8 mars. Viviane Aïm. Si le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan connaît un rythme trépidant les nuits, le village du Massa plutôt calme. Les matinées a connu ce jeudi sur le coup de 12 heures une animation particulière du fait de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueilli sur le site du Palais de la Culture par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, la représentante de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie et le comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel panafricain. La première dame a eu droit à un aperçu de la diversité qu'offre ce rendez-vous culturel. Danse traditionnelle de Côte d'Ivoire, troupe des tambouriniers du Burundi, trio féminin de saxophonistes étudiantes à l'INSAG d'Abidjan. Après une longue éclipse, la tenue de cette huitième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un vrai défi, a déclaré le ministre de la Culture, Bandama Maurice, qui a remercié la première dame pour son soutien et rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel pour le retour du Massa. Le retour du Massa est la volonté du chef de l'État et nous voulons ici témoigner notre gratitude. La visite des stands d'exposition des produits artisanaux par la première dame a bouclé cette visite du village du Massa. Elle a adressé ses encouragements au comité d'organisation. Depuis sept ans, le Massa n'avait pas eu lieu et donc j'ai voulu marquer mon approbation et ma joie de voir le Massa revenir. C'est pour ça que je suis venue pour encourager monsieur le ministre de la Culture et lui dire que c'était important que le Massa revienne et soit chaque année présent. J'ai vu un spectacle du Burundi et ça m'a fait plaisir parce que je connais bien la première dame du Burundi et également des artistes ivoiriennes. J'étais très heureuse, je vois aussi des exposants. Je crois qu'il faut les encourager et dire aussi à tous les artistes qui viennent de Côte d'Ivoire et d'Afrique que nous sommes avec eux et personnellement je les soutiens. Cette huitième édition du Massa au dire du comité d'organisation enregistre la participation de 63 troupes venues de toute l'Afrique ainsi que la participation de diffuseurs, promoteurs et acheteurs de spectacles venus du monde entier. Alors à présent la découverte du village du Massa de Cocody, un village artistique et culturel avec des expositions d'objets d'art, de la gastronomie et des prestations de troupes artistiques. Voici l'ambiance qui prévaut au village Massa de Cocody, espace artistique, culturel et gastronomique pour le grand public, les festivaliers et autres acteurs. Des stands à disposition et un podium pour des journées de convivialité avec les arts de la scène. Le Massa c'est vraiment pas seulement un rendez-vous de la joie, c'est aussi un forum d'échange commercial. Ce que nous entendons faire c'est que tout le monde comprenne que la culture est aussi un produit commercial qui peut s'y changer sur le marché international. S'inscrivant dans le cadre du Massa Festival, le village Massa de Cocody se veut un lieu de valorisation des arts vivants. Une initiative saluée par le maire de la commune. J'invite donc toute la population abidjanais à venir danser, chanter et découvrir le village gastronomique qui fera connaître l'intérêt de la cuisine locale. La joie, je vous la souhaite à Gogo. Bonne fête de la culture afin que vive le Massa 2014. Le village Massa de Cocody est situé sur le site d'un hôtel de la culture de Cocody. Il abrite des spectacles artistiques de jour comme de nuit. L'artiste ivoirienne Nash évoluant dans le domaine du rap était en concert au cours de cette huitième édition du Massa. Les temps forts de l'événement avec Herman Niamier. Nash tête d'affiche pour ce concert du mercredi 5 mars au palais de la culture de Trècheville. Le jeu en valait la chandelle. Une fois encore, la Gogo Cracra du Gassa, entendez, la jeune fille qui a su s'imposer dans le ghetto, a fait montre de son talent. Le Nouchi ou Noussi, langage des rues propres à la Côte d'Ivoire dont elle est l'une des disciples a été valorisée. Dans un style propre à elle, Nash a fait vibrer les mélomanes vénus nombrés à ce concert gratuit. C'est son originalité. Savoir qu'en général, le Nouchi ou bien le Noussi est beaucoup critiqué, mais c'est quand même la particularité de la Côte d'Ivoire. Donc, elle le transcrit vraiment bien. Elle a besoin de notre soutien, donc voilà, je suis là pour ça. En une heure trente, Nash a su faire voyager le public à travers plusieurs genres musicaux. Le reggae, le hip-hop et surtout la musique du terroir, dont une bonne place accordée aux musiques guérées, gouraux, béthées et malinquées. Avant la prestation de Nash, le public a pu découvrir les musiques tiadiennes, kenyales et malgaches. D'autres grands noms de la musique ivoirienne sont également annoncés, notamment Mewe, Alpha Blondie, Didier Arafat, Dion Yale et bien d'autres. Tous se produiront en live jusqu'au samedi 8 mars au Palais de la Culture des Trèches-Voies. La journée internationale de la femme sera célébrée demain samedi 8 mars. Plusieurs activités sont au programme en prélude à cette journée consacrée à la femme. L'une de ces activités est le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui a ouvert ses portes hier. Des récentes statistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs sur 100 sont des femmes. Des chiffres qui dénotent une volonté manifeste des femmes, chefs d'entreprise à concrétiser leurs initiatives. Elles ne sont pas seules dans ce combat contre la pauvreté. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une plateforme à elle offerte pour se faire connaître et bénéficier d'un accompagnement post-création d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de vraie émergence sans les femmes. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des femmes de très grande qualité. Nous voulons vraiment dire à toutes les femmes, les commerçantes, les artisanes, les professions libérales, cette dynamique dans laquelle la nation s'est engagée. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a bénéficié pour cette première édition du soutien de plusieurs femmes d'impact en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Maître Afoussiata Bambalamin, ministre de la Communication, qui invite toutes les femmes à briser tout complexe pour le succès de leurs entreprises. Il faut que nous les femmes, nous apprenions à ne plus avoir peur, à assumer notre féminité, à assumer ce que nous sommes. Demain, je suis sûre que nous aurons la parité que nous attendons de tous nos voeux pour que dans la société, il y ait effectivement une part égale d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité dans ce pays. La femme, valeur sûre pour l'émergence. C'est le thème de cette première édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs panels et tables rondes marqueront ces deux jours d'exposition. Intéressons-nous à la lutte contre ce fléau qu'est le travail des enfants avec Hermann Yamier. Depuis plus d'une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire a été indexée sur la scène internationale comme un pays utilisateur de la main d'oeuvre enfantine, surtout dans le secteur de l'agriculture et en particulier du cacao. Une situation qui a jeté un discrédit sur le cacao produit dans le pays. Face à cette situation, l'État n'est pas resté les bras croisés. La question de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été placée au rang des priorités nationales. Malgré les dispositions prises pour sanctionner les trafiquants, le fléau persiste. Le Comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants veut donc régler le problème en amont. D'où l'intérêt de ces séminaires. Ils visent à former et à sensibiliser les conseillers régionaux et municipaux sur la question. Le rapport est indéniable, il est énorme parce que ces autorités-là, vous savez que sur le plan local, elles mettent en pratique la politique de l'État. Et donc, elles vont en collaboration avec les populations, élaborer des plans d'action qui sont des plans d'action locaux qui vont prendre en compte tout ce qui a été décidé au niveau national. Le Comité national des suivants des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants peut compter sur les élus locaux. Ils se disent conscients de l'ampleur du phénomène. Le phénomène est réel parce que dans la région de Soubré, la cacao culture est dense. Donc, l'exploitation, la traite des enfants est amplifiée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu une opération, opération Nawa, qui a pu récupérer 84 personnes. Selon les dernières estimations mondiales du Bureau international du travail, près de 168 millions d'enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Sur les 168 millions d'enfants, on estime à 85 millions le nombre d'enfants qui sont dans les travaux dangereux. Et en Côte d'Ivoire, selon l'Institut national de la statistique, près de 1,6 million d'enfants sont astrets au travail, dont 520 000 sont dans les travaux dangereux. À l'étranger, l'esclavage bientôt abolit en Mauritanie. Le gouvernement de ce pays vient d'adopter une feuille de route pour l'éradication de cette pratique. Les détails dans ce reportage. La Mauritanie pourrait sortir définitivement de l'esclavagisme. C'est en tout cas l'objectif de la feuille de route que Nouakchott doit adopter aujourd'hui. Elle prévoit notamment des projets de réinsertion pour les anciens esclaves, des avocats pour les défendre, et un tribunal spécial pour juger les maîtres. Les ONG anti-esclavagistes se réjouissent de cette annonce, mais elle reste très dubitative, car les problèmes perdurent. Il y a le problème d'éducation, il y a le problème d'insertion économique, il y a le problème d'éveil, tout simplement, des populations, il y a le problème de la sensibilisation sur le fait que l'esclavage n'a rien à voir avec la religion musulmane, et que ces esclaves qui sont totalement consentants sont aliénés. Cette feuille de route, les autorités mauritaniennes l'ont élaborée après une visite de la rapporteuse spéciale de l'ONU, qui a salué les efforts pour éradiquer l'esclavage, tout en demandant la mise en place de mesures plus concrètes. L'esclavage est officiellement interdit depuis 1981, considéré comme un crime depuis 2012, mais la pratique existe toujours, entre 10 et 20% de la population totale serait en esclavage. Le Venezuela rend hommage au défunt président Hugo Chavez sur fond de protestation. Des coups de canon tirés mercredi à 16h25, tout juste un an après le décès d'Hugo Chavez. Une série de cérémonies en hommage à l'ancien président du Venezuela a été organisée. Et c'est son successeur Nicolas Maduro qui a inauguré cette journée de commémoration. Hugo Chavez était sans aucun doute le plus grand démocrate de la vie politique du pays et ce depuis la création de notre république il y a 200 ans. Dans cette caserne où repose la dépouille de l'ancien commandant resté 14 ans au pouvoir, sa mère Elena de Chavez se recueille. Également présent à ses côtés, des chefs d'Etat, ici le bolivien Evo Morales et son homologue du Nicaragua Daniel Ortega. Après la cérémonie religieuse, le défilé militaire, des dizaines de tanks, des troupes d'élite ou encore des hélicoptères parés du drapeau national devant des Vénézuéliens venus très nombreux. Nous n'avons pas oublié le commandant Chavez. Il reste présent dans notre mémoire même s'il a disparu physiquement il y a un an et nous le garderons toujours dans nos cœurs. Dans ce quartier de la capitale aussi, Chavez est toujours présent. Certains fidèles du régime parcourent des kilomètres chaque jour pour prier dans cette chapelle et rendre hommage aux défunts leaders de la révolution. Pour moi, il était... J'ai beaucoup pleuré pour lui, plus que pour ma famille. Une journée d'hommage malgré tout sous tension. Dans l'est de Caracas notamment, ils étaient des centaines étudiants et partisans de l'opposition à manifester pour dénoncer l'inflation record, l'insécurité ou encore les violences policières. Nous devons continuer à manifester pour chasser ce gouvernement. Vous savez, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'en veux un jour. Je ne veux pas qu'ils vivent dans un pays dictatorial et répressif aux yeux du monde entier. Depuis un mois, 18 personnes ont été tuées et près de 300 d'autres ont été blessées en marge de ces manifestations. Fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.